Musique Bonjour à tous et bienvenue sur Watch TV, bienvenue dans Entre Cas, surtout votre magazine le consacré à la bande dessinée sur Watch TV pendant une demi-heure, en cause du 9e art avec Nicolas Adolfi, salut Nicolas. Bonjour à tous. Une demi-heure également avec Laurent Giannati, qui n'est pas loin qu'à derrière sa vitre, notre partenaire BDGest. Salut Laurent. Bonjour à tous. Coucou, tu nous parleras tout à l'heure de ton coup de cœur de la semaine, ce sera pour un petit peu plus tard dans l'émission, mais il est déjà là. Il est thème à droite, il s'appelle Richard Marazzano, il est scénariste, il a publié tout plein de choses dans un univers extrêmement varié. C'est un scénariste multitâche, un seul crayon, un seul ordi, mais c'est lui toujours. On va parler évidemment de son dernier album qui s'intitule Fleurs de Bambou et qui va paraître dans quelques jours aux éditions Rue de Sèvres. C'est de l'avant-première totale pour votre émission préférée. Et puis tout plein d'autres coups de cœur, tout plein d'autres choses, un beau programme jusqu'à encore 26 minutes ensemble. Et puis alors, comme on est en direct, on se fait plaisir. Vous n'hésitez pas avec l'hashtag EntreCasseWatch sur Twitter et également sur la page Facebook de l'émission. Si tout va bien, je vais essayer d'être réactive et de prendre les questions. N'hésitez pas à nous faire des petits commentaires, on a tout droit même les fringues. Lâchez-vous ! Allez, c'est parti, EntreCasse, c'est maintenant. Bien, donc, comme Emma l'annonçait à l'instant, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Richard Marazzano. Re-bonsoir Richard. Bonsoir. En direct sur EntreCasse. Alors, je vais raconter un petit peu qui vous êtes. Bien. On va revenir un petit peu à votre histoire. Donc, vous avez fait les beaux-arts d'Angoulême, c'est bien ça. Vous avez aussi assisté, participé à l'atelier sans eau ensuite avec quelques grands autres noms de la bande dessinée, comme Denis Bajram, Christophe Beck, etc. Guilhem, un camarade avec le chien d'un album. Guilhem, absolument. Mazan, etc. Il y avait du monde. Un beau monde. Vous vous lancez donc dans la bande dessinée. Votre premier album, à moins que je ne me trompe, publié, vous le réalisez avec Eric Derriand. Tout à fait. Il s'appelle Humain Trop Humain, c'est ça ? Il n'y en a eu qu'un seul ? C'était un petit album chez un petit éditeur indépendant et on s'est fait plaisir, oui. C'était le cycliste, c'est ça ? Voilà, tout à fait. D'accord. Bordelais. Éditeur Bordelais. Avec plus de 70 livres maintenant, vous êtes l'un des scénaristes les plus... Enfin, scénaristes, dessinateurs, coloristes, vous faites un petit peu de tout. Il y en a des plus prolixes que moi encore. Oui, déjà, moi, quand j'ai dû étudier votre biographie, il n'y a rien de pire que de reprendre 70 ouvrages, parce que c'est juste l'enfer. Dans ces ouvrages, moi, je me souviens en particulier de Cuervo, ce qui a été quand même un tournant, on va dire, dans votre carrière, puisque c'est ce qui vous a ouvert d'autres portes, il me semble, c'est bien ça ? Ça a été un vrai succès critique, oui. Un succès critique ? Peut-être un peu moins un succès au niveau du public ? Oui, oui, c'est un album qui était exigeant, c'est une série qui était exigeante, qui était un peu violente aussi. Donc le public a peut-être été un petit peu rebuté par ça. Un petit peu plus réticent. Mais bon, c'était un très très grand souvenir. C'était la rencontre avec Michel Durand, qui était un dessinateur extraordinaire, et avec qui on a collaboré pendant toute cette série de manière très heureuse. Quelques années plus tard, vous rencontrez le vrai succès, la gloire, on peut le dire, quasiment internationale, avec le complexe du chimpanzé. Ça aussi, ça vous a ouvert des portes, sur l'international en particulier ? Ah bah oui, puisque Christopher Nolan l'a adapté sous la forme d'Interstellar, donc effectivement, oui, ça nous a ouvert des portes, sauf qu'on n'a pas eu le retour en question. Mais oui, oui, ça a été aussi un succès critique et un succès public. Alors vous êtes un auteur assez particulier, parce que vous êtes un auteur qu'on ne peut pas définir à travers votre style. Il fait tout ! Bah, vous faites tout ! C'est-à-dire qu'il n'y a pas un genre... Alors déjà, en termes géographiques, vous nous faites voyager dans divers pays. Ensuite, en termes de temps, vous êtes autant passionné, d'après ce que j'ai compris, par l'histoire classique. Des conquistadors jusqu'à aujourd'hui, on va dire. Et puis... Oh bien avant, j'ai fait La Grèce archaïque, alors... La Grèce... Et là, je suis en train de réaliser un album avec un dessinateur iranien assez talentueux, qui se passe bien avant La Grèce archaïque. Vous voyez ? Alors, il y a donc de l'avant, et puis il y a aussi de l'après, puisque vous faites aussi de la science-fiction, c'est une de vos passions, une de vos... Ça m'a toujours intéressé, mais je ne pensais pas devenir un auteur qui ferait une grande, grande partie de son œuvre dans la science-fiction. À chaque fois, je me dis, je vais arrêter la science-fiction, et le sujet qui se présente porte à cela, donc... Mais alors, ce goût pour la science-fiction, est-ce que ça vient de vos études scientifiques, en fait ? Ça a dû jouer, et puis les études scientifiques que j'ai faites, c'était peut-être aussi parce que la spéculation intellectuelle autour des sciences m'intéressait également. Oui, vous auriez été bien en astrophysicien. Ben, ça me plaisait, je me sentais à l'aise là-dedans, mais l'université a jugé que mon niveau de mathématiques n'était pas suffisant, et on m'a montré la porte gentiment. Alors, vous avez collaboré avec un nombre assez impressionnant de noms de la bande dessinée, évidemment. J'en ai noté quelques-uns, de Déméter, Beck, Kefriden, Dorison, Dorian, Pondio, etc., etc. Donc, voilà. On vous définit comme un auteur assez complet, parce que vous êtes autant scénariste, plus scénariste d'ailleurs, dans l'ensemble de votre travail, mais aussi dessinateur et coloriste. Pourquoi moins de dessin et plus de scénario ? Ben, le dessin prend plus de sens que le scénario à l'écriture, même si pour le scénario, on a besoin d'un grand travail de préparation, de documentation, etc. Mais je ne suis pas très à l'aise aussi au dessin, donc j'ai besoin de beaucoup de temps pour refaire les choses. Et je suis bon, voilà, j'ai des exigences qui tendent vers un dessin très très réaliste, voire hyper réaliste, qui font que je suis moins productif. D'accord. Est-ce que c'est de la baisser un petit peu à l'ancienne, votre façon de dessiner ? Je me suis posé la question, parce qu'on retrouve dans votre trait, je trouve, des classiques de la bande dessinée. Ben, c'est-à-dire que, oui, il y a des grands dessinateurs. J'ai eu la chance de fréquenter des gens comme Bius, comme Victor Delafuente, qui m'a beaucoup poussé, comme Alfonso Fonte. Et donc, beaucoup d'auteurs espagnols qui ont un dessin très classique. Et les gens que je fréquentais à Angoulême aussi, comme Christophe Beck, étaient aussi passionnés par ce genre de dessin. Donc, évidemment, ça a eu une grande influence pour moi. D'accord. J'ai lu que c'est Jean Giraud, donc, qui vous avait dirigé vers le scénario ? En fait, j'ai été venu lui présenter des scénarios, non pas pour qu'il les dessine, mais en tant que jeune auteur. J'avais 16 ans, 16 ans et demi, je crois, et je lui avais présenté mon travail pour qu'il le critique. Et il a été assez généreux et gentil pour se passionner pour ça et m'accorder du temps. Et il m'avait présenté à Guy Vidal, à l'époque, et Jean-Paul Mougin, qui était directeur de collection chez Casterman, à l'époque. Du magazine à suivre, c'est rédacteur à suivre. Et donc, voilà, c'est lui un peu qui m'a poussé dans la bande dessinée. Alors, cette année, donc, enfin, sur l'année passée, vous avez sorti au moins trois bouquins. En fait, je n'arrive plus à compter par année, parce qu'il y a des années où c'est trois, il y a des années où c'est huit ou dix. Non, mais surtout qu'il y a des éditeurs qui, parfois, mettent un peu en attente, parce qu'on veut avoir un deuxième tome assez vite, assez proche. Donc, vous, on écrivait tout le temps, en fait. Donc, après, ça sort quand ça peut, mais... Voilà, on n'a pas du tout le même rythme que celui de l'édition, en fait, en tant qu'auteur. Et dans le genre, je suis multitâche et multigenre, vous venez aujourd'hui nous présenter, donc, Fleur de Bambou, qui sort chez Rue de Sèvres. Alors, Fleur de Bambou, c'est plutôt une baie des jeunesses, c'est défini comme une baie des jeunesses. Oui, tout à fait. C'est un conte qui raconte l'épopée d'un trio assez atypique, puisqu'il s'agit d'un panda roux, d'une fouine et d'une jeune fille. Une jeune fille d'homme. Humaine. Humaine, voilà. Je suis dit, pardon, vous parlez du trio, mais tout l'univers ne sont que des animaux, sauf cette jeune fille. Absolument. C'est un animal aussi, hein. Un genre. Voilà, mais tout le monde s'est très bien communiqué, ceci dit. Et ce trio est à la recherche du grand esprit de la forêt primordiale, dont ils souhaitent recevoir l'aide, parce que leur forêt de bambou précieuse est en train de disparaître. Ils s'en sont rendus compte avec la floraison, avec l'éclosion d'une fleur qui annonce le pire pour cette forêt. Puisque nos spectateurs ne le savent peut-être pas, mais quand un bambou fleurit, toute la forêt fleurit, et quand un bambou fleurit, il meurt. Donc toute la forêt va mourir. C'est ce qu'on apprend. Il faut renouveler la forêt. C'est là le bambou. C'est tout à fait ce qu'on apprend. Donc cette chose qui est très jolie est en fait délétère. C'est le début de la fin. Vous avez choisi donc d'être scénariste et storyboardeur. Alors juste avant que vous nous expliquiez pourquoi storyboardeur et pourquoi vous signez storyboardeur, a précisé que cet album qui est très 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 beau est dessiné par une illustratrice dont c'est le premier album de BD qui est spécialisé dans l'illustration jeunesse. Oui, Caterina qui filme Katzaza pour ses œuvres est une illustratrice italienne qui travaille en France depuis quelques années. Et que j'ai eu l'occasion de rencontrer parce qu'on a fait une exposition commune dans la ville où j'habite. Et on est devenu camarade et on a commencé à travailler ensemble. Et elle souhaitait que je l'assiste pour la narration puisque c'était son premier album. Et alors non seulement c'est de la couleur directe, mais vous me disiez avant l'émission qu'en plus c'est des huiles. Ben oui, je trouvais que c'était un peu trop facile qu'elle fasse un premier album. Donc fais-le à l'huile pour corser un peu le débat. Et elle s'en est vraiment très très bien tirée. Elle a travaillé sur des grands formats ? Oui, c'est assez grand ces formats. C'est 50-70 cm à peu près. Alors expliquez-moi pourquoi storyboardeur ? Certains dessinateurs avec qui je travaille ne sont pas forcément très à l'aise avec la narration. D'autres préfèrent que je leur fasse un exemple. Ils sont très à l'aise, mais ils préfèrent que je leur donne un exemple pour mieux voir ce que j'ai en tête. Et puis moi ça me permet aussi de mieux présenter mes idées. Oui. Est-ce le fait qu'elle débute dans le monde de la bande dessinée ? Ça facilite les échanges et le travail ? Il y a plein de manières pour que ça se passe bien ou mal un projet. Il y a plein de manières qu'on s'entende bien ou qu'on ne s'entende pas bien. Je trouve qu'avec Katerina, ça a été très chouette dès le début. Et qu'elle m'a supporté pendant un an et demi sur cet album. Donc c'est que ça devait bien se passer. Elle vous a supporté. Vous êtes en train de nous dire que vous n'êtes pas facile à travailler ? Elle travaillait tous les jours à l'atelier chez moi. Elle bosse de chez vous ? J'ai un atelier concomitant à la maison. Elle venait travailler à l'atelier parce qu'elle voulait des conseils. Et bien qu'à mon avis, elle était tout à fait capable de s'en tirer toute seule. Mais elle avait besoin d'être rassurée. Et moi, c'était un plaisir de voir l'élégance de son travail au quotidien. Mais donc j'étais un peu sur son dos tous les jours. Il fallait faire ci, il fallait faire ça. C'était très pénible, j'imagine. D'accord. Je me pose une autre question. Donc vous multipliez les productions en ce moment, dans des genres complètement différents. Des genres adultes et des genres justement beaucoup plus jeunesse. La première question, c'est est-ce que c'est difficile de se lancer, lorsqu'on a l'habitude de s'adresser plutôt à un public adulte, est-ce que c'est difficile de se lancer dans une production jeunesse ? C'est amusant parce que c'est le genre de question qu'on n'aurait jamais pensé poser à quelqu'un comme Billy Wilder, qui faisait des films de style très différents. Il faisait du polar, il faisait des comédies. Ou à des réalisateurs comme Robert Wise, qui un coup font la mélodie de bonheur, un coup font des films d'horreur et un coup des films de science-fiction. Et moi je suis un auteur qui a été très inspiré par cette époque-là de l'écriture, où des auteurs étaient des auteurs de genre, mais qui ne se confinaient pas dans un genre. Donc comme on a des goûts multiples, c'est un peu une manière de s'évader de soi-même et de ce qu'on a fait la fois d'avant également. Parce que moi je me posais la question en termes techniques, techniques scénaristiques, déjà sur le rythme, est-ce qu'on adopte un rythme différent lorsqu'on s'adresse à un lecteur plus jeune ? Oui, oui, tout à fait. Dans les dialogues, dans la manière de gérer les ellipses, etc. Mais j'ai de toute manière une narration qui est très très elliptique. Bon, c'est un peu l'art de la bande dessinée, les ellipses, de toute manière. Mais j'ai une narration qu'on pourrait qualifier de sur-elliptique par rapport à la bande dessinée. Toujours plus, toujours plus fort. Plus fort, je ne sais pas, mais en tout cas c'est plus vicieux comme manière de raconter. Parce que c'est plus difficile peut-être à appréhender. Et donc techniquement, ça explique peut-être aussi que parfois, le fait de faire le storyboard avec mes camarades dessinateurs, ça permet de lier la sauce plus facilement. Mais moi je pense toujours au public et à la psychologie par exemple des personnages. C'est quand même super difficile d'ancrer une psychologie globale de personnages lorsqu'on s'adresse à des plus jeunes. Ah, c'est un métier, hein ? C'est ça. En fait, c'est ça. On apprend que c'est un métier. Non, bah raconter des histoires, voilà. Depuis l'enfance, on raconte des histoires, on entend des histoires. Il y a des gens qui sont plus sensibles à ça que d'autres. Moi j'ai été nourri par ça très longtemps. Et voilà, j'essaie de rendre aussi le plaisir aux lecteurs de ça. Alors ceci dit, c'est un très très bel album. Je te rends la parole, Emma. Non, voilà. Moi ce que je voulais juste ajouter, c'est qu'effectivement c'est poétique, c'est magnifique graphiquement. Je trouve ça très très joli pour les enfants. C'est sublime. Oui, Katerina a fait un superbe travail. Mais vraiment, il y a de l'humour, enfin vraiment, ça marche aussi. Il faut que les enfants voient une interactivité. Ça marche qu'on ferait des grands aussi. J'ai des alludes qui l'ont lu, effectivement. Mais c'est ça ? On trouvait ça très très plaisant et très rafraîchissant. Si les gens veulent un feel-good album, puisque c'est la mode d'avoir des trucs feel-good, je pense que c'est le cas. Combien d'albums prévus, juste ? C'est une série ouverte. On fait une histoire, une aventure avec les personnages récurrents. Il y a des personnages qui interviendront en plus au fur et à mesure. C'est une série ouverte. Ça peut durer autant que les lecteurs auront du plaisir à le dire. Ah ben parfait. Fleur de bambou, le tome 1. Donc les larmes du grand esprit, ça n'a rien de triste, personne ne pleure. Pour le moment. Mais il y a évidemment tout plein d'autres choses qui sortent. Et notamment, on va parler avec Laurent Janine de son coup de cœur. C'est la rubrique coup de cœur de BDGest. Cher Laurent, vous lisez tout plein de choses et vous en avez choisi un cette semaine. C'est lequel ? Absolument. Je vous parlais de Colette et notamment des apprentissages de Colette, de Annie Goettinger chez Dargo. Alors c'est Nathalie Crome qui est journaliste littéraire chez Télérama qui a signé la préface et qui indique justement qu'on a l'habitude de voir Colette un petit peu vieillissante avec un embonpoint dans son appartement à Paris. Elle a l'image d'une féministe bisexuelle. Mais on a un petit peu oublié qu'elle a été jeune. Et Annie Goettinger va retracer 30 ans de la vie de Colette avec son trait si particulier, très élégant et très fin. Donc elle commence son récit par sa rencontre avec Willy, Henri Gauthier-Villard. Willy est un critique musical, mais aussi un journaliste pas très reconnu, pas très doué. Mais par contre, il va voir chez Colette déjà les prémices de très grande qualité littéraire. Et Colette va commencer à écrire, sauf que c'est Willy qui va signer lui-même tous les bouquins de Colette. Donc elle va se marier avec Willy, très très jeune, à 20 ans. Elle va divorcer, puisque Willy est aussi un coureur de jupons. Et c'est à partir de ce moment-là que Colette va se libérer, autant artistiquement que sexuellement. C'est là où elle va commencer à partir en tournée en toute la France avec Missy, qui sera sa compagne pendant quelques temps. Et elle va commencer à écrire et à avoir le succès qu'on lui connaît aujourd'hui. Donc on voit que les planches sont vraiment très très jolies. Annie Goettinger a fait un superbe travail. Pour ma part, elle avait un petit peu le même style réalisé « Jeune fille en Dior » il y a quelques temps. J'avais adoré. Qu'est-ce que c'est beau. Alors moi, j'ai beaucoup, beaucoup mieux aimé Colette. Si vous avez aimé « Jeune fille en Dior », vous aimerez Colette. C'est ça que vous voulez nous dire. Exactement. Et pour terminer, il y a un glossaire en fin d'album qui indique les dates importantes de la vie de Colette. Donc si vous voulez tout savoir sur Colette, lisez les apprentissages de Colette, de Goettinger chez Dargo. C'est un one-shot ? C'est un one-shot, absolument. Tip top, merci Laurent. Il y a d'autres livres qui sortent aussi parce que... Pardon, j'ai fait un petit plan parce que je vous en disais peut-être en jingle. Mais non, c'est pas grave, on continue. Juste parce que moi, j'avais aussi un coup de cœur, évidemment. Il n'y a pas que BDJS qui dit des bouquins et Laurent Genetti en l'occurrence. Moi, je voulais absolument vous parler de celui-ci. Alors juste quand je le montre, pardon, on va revenir sur ce livre. Et ça s'appelle Salud. Salud, ça veut dire santé en espagnol parce que le héros va partir très rapidement. On le découvre au départ, il est sous un pont, c'est un peu de SDF, pardon, je ne sais plus mes mots. Un SDF, voilà, qui a tout perdu. Et en fait, on va savoir comment il est devenu SDF au fur et à mesure du récit. Et ça raconte l'ascension et la dégringolade absolue de ce type-là. C'est hyper bien raconté par Philippe Thirot, qu'on connaît aussi, évidemment, parce qu'il a signé notamment beaucoup de polaire. Vous le connaissez sûrement Richard Marazzano. Oui, on s'était rencontré à l'époque des humains et des associés. Moi, j'ai été hyper touchée par le récit parce qu'il va partir, il tombe amoureux d'une femme un peu plus âgée que lui, il va partir en Espagne. Et alors, ce qu'on voit très rapidement dans les premières pages, c'est que son grand problème, et c'est pour ça que l'album s'appelle ainsi Salud, c'est qu'il va très rapidement tomber dans l'alcoolisme tout le temps, il bicole à toutes les pages. Il y a toujours une bonne excuse pour fêter un coup et notamment quand ils vont partir en Espagne, quel hasard, ils vont ouvrir un bar. Et donc, il va encore une fois, il va gagner énormément d'argent, il pense que tout est arrivé et puis évidemment, ce n'est pas le cas. Vous voyez, je tourne les pages au fur et à mesure pour que vous voyez le dessin de Nadar. J'adore cette façon, c'est hyper expressif. Les couleurs, vous voyez, sont assez électriques, mais ça fonctionne hyper bien. Moi, j'ai adoré, adoré le récit pour son histoire qui est hyper forte, vraiment, parce que ce personnage, parce que tous les différents... Parce que quand il va aller en Espagne, lui, il est français, je les dis, il épouse une Espagnole, donc il va découvrir la famille espagnole, la mafia, etc. Les gens qui tirent les ficelles, plus ou moins, et comment il va essayer de s'en sortir ou pas, en l'occurrence. Donc voilà, on le démarre à Paris, on va terminer à Paris puisqu'il va finir par revenir. Et comment il va réussir à s'en sortir ou pas, pareil, je ne vous raconte pas tout. Et c'est surtout, alors moi, ce que j'ai découvert et ce qui m'a encore plus étonnée, c'est qu'à la fin, alors ça, c'est juste sur la C4, sur la page de fin, on découvre que c'est une histoire vraie. Donc Philippe Thiraud a rencontré ce type-là, il lui a raconté son histoire et il en a fait une bande dessinée. Un excellent récit de bande dessinée, vraiment, ça fait longtemps, gros, gros coup de cœur, vraiment, pour ce livre-là. J'ai adoré, je ne l'ai pas lâché. C'est chez Futuropolis. C'est bien de Paris, effectivement, chez Futuropolis. Et voilà, vous allez adorer ça, cette couverture aussi, par séquence, vous voyez, avec la joie et le malheur. Voilà, c'est encore une fois, il y a les deux versions dans cette histoire, bien racontées, à découvrir absolument. Donc celle où Donnard et Thiraud chez Futuropolis, c'est à mettre dans toutes les... Bon, non, pas les petits, mais dans toutes les mains des adultes, vous allez aimer ça. Très bien. Nicolas, autre coup de cœur, de votre côté, c'était quoi ? Alors moi, très, très grand coup de cœur ce mois-ci, enfin cette semaine, avec Les deux vies de Baudouin de Fabien Toulmet, qui sort dans la collection Mirage, chez Delcourt. Alors Fabien Toulmet, en fait, il avait déjà fait parler de lui il y a un peu moins d'un an, avec un album extrêmement particulier, qui était son premier album BD. Il traînait déjà pas mal dans le monde d'un bandes dessinées, et qui s'appelait « Ce n'est pas toi que j'attendais », et qui racontait l'histoire de la naissance de sa fille, Trisomique. Donc, récit très touchant, autobiographique. Et là, il nous revient avec un album assez... enfin très, très humain, qui raconte en fait l'histoire de Baudouin. Baudouin est juriste, il a une vie extrêmement plate, c'est un trentenaire désabusé, il passe sa vie entre son boulot, qui lui prend pas mal de temps et qui l'emmerde, d'ailleurs, pour être clair, et sa solitude chez lui avec son chat. Bon, concrètement, il s'avère que sa vie va être totalement transformée lorsqu'il apprend qu'il a un cancer, et que ce cancer va l'emporter, qu'on ne peut rien faire, et qu'il ne lui reste que quelques mois à vivre. Ce Baudouin a un frère, qui s'appelle Eric, et qui est absolument... qui s'appelle Luc, autant pour moi, et qui est absolument tout le contraire. C'est un médecin sans frontières, qui passe son temps à voyager, qui profite de la vie et de tous ses plaisirs tant qu'il peut, et son frère, donc, va l'entraîner vers une aventure africaine, c'est-à-dire qu'il va l'emmener avec lui dans une de ses missions pour Médecins Sans Frontières, et lui faire, finalement, découvrir sa vie, une vraie autre vie. Voilà. Donc, ce qui est extrêmement intéressant, alors côté dessin, cet album, c'est assez étonnant, parce que c'est très épuré, ça se rapproche, le dessin se rapproche un peu de la ligne claire, mais avec peut-être un petit peu plus de couve, un petit peu plus de... un petit peu moins de... un peu plus de décor, déjà, et un peu moins d'aplat, mais globalement, il est... on reste dans quelque chose d'extrêmement épuré. Et puis, en fait, il a utilisé sur le dessin deux thématiques, donc il est sur page claire, à partir du moment où on est... Oui, je vais vous le demander, il y a des séquences comme ça, avec des pages... Voilà, et toutes ces séquences représentent, en fait, les flashbacks, les divers flashbacks, donc avec des pages jaunies, en fait, comme des pages qui auraient vieilli. C'est un... C'est un gros livre, hein ? C'est un gros livre, et c'est surtout, en termes de scénario, il est, pour moi, extrêmement fin, c'est-à-dire que toutes les montées dramatiques ne sont pas, comment dire, prévisibles, elles arrivent tranquillement, doucement, émettent une ambiance générale dans l'histoire qui est vraiment très prenante. C'est un album qui est évidemment très touchant, qui parle, finalement, de la remise en question de ce que c'est que la vraie vie, au fond. L'auteur utilise assez adroitement la singularité de chacun des personnages principaux, donc Baudouin, évidemment, qui est, par essence, quelqu'un qui a très peu de personnalité, et finalement, il arrive à en faire un personnage vraiment attachant. Et puis, je vous parle évidemment pas de la fin, mais il y a de jolis rebondissements et un album extrêmement touchant. Moi, c'est assez rare qu'un album de BD puisse m'extirper un début de petites larmes. Je ne cache pas que j'ai été quand même très touché par cet album. Mais oui, Nicolas, Adolfi a un cœur. Oui, je sais. Je suis insensible. Donc, ça s'appelle Les... Deux vies de Baudouin de Fabien Toulmé dans la collection Mirage des éditions Délcourt. Richard Amandano, vous avez le temps de lire les livres des autres encore ? Pas souvent. Pas souvent. Pas assez ? C'est une frustration ou bien c'est parce que vous ne voulez pas être influencé ? Non, ce n'est pas tellement ça. C'est que quand on écrit soi-même et qu'on fait de la bande dessinée 10-12 heures par jour, on aime bien se nourrir ailleurs. J'aime bien regarder des films, j'aime bien lire des romans, enfin, plus des essais d'ailleurs. Vous avez écrit bien lire la... Voilà. À l'écriture, vous avez écrit autre chose ? Vous avez l'idée d'écrire des scénarios de films, par exemple ? J'avais travaillé un temps avec Gérard Jourdui, mais ça n'a pas abouti. On avait travaillé sur 2-3 projets et qui n'ont pas abouti, malheureusement. Mais vous avez hésité entre le métier de BD-aste et le métier de cinéaste ? Dans mes études, parce que je n'ai pas eu l'occasion. Récemment, avec Jean-Michel Ponziot, on avait commencé à réaliser des courts-métrages qu'on n'a pas pu aboutir. Mais oui, c'est quelque chose qui me travaille, oui, évidemment. Mais bon, après, on n'a pas le temps de tout faire, malheureusement. Et Qervos vous a emmené vers les contrées hollywoodiennes ? Oui, c'était la Louse à Los Angeles, oui, tout à fait. Je devais rencontrer avec Jean-Pierre Dionnet, Guillermo del Toro, Alfonso Cuaron et Oliver Stone. Et en fait, on n'a rencontré personne parce que Guillermo del Toro était coincé sur le tournage de Hellboy 2. Alors là, on a hashtag frustration. Oliver Stone était en train de réaliser, il avait eu une ouverture très très courte pour réaliser son documentaire avec Chavez. Et donc, en fait, j'attendais, il devait arriver, puis j'attendais à Los Angeles. Seul à Los Angeles, il y aurait de quoi faire une histoire là-dessus. Oui, mais est-ce que ça veut dire que le projet d'adaptation cinématographique de Qervos... Ah, il est libre aussi. Il est libre, ben voilà, on fait appel à... Si un grand réalisateur veut s'y mettre, il n'y a pas de problème. Ah, il faut que ce soit un grand réalisateur. Ah, ben, de préférence, de préférence. J'ai des noms, j'ai des noms, s'ils veulent. Bon, cela dit, alors, on va suivre vos évolutions. Je rappelle, au cas où on ne l'a pas... Vous ne l'avez pas dit en introduction tout à l'heure, en présentant, mais que Richard, on vous a eu dans cette émission il n'y a pas si longtemps, en Angoulême. Puisque les trois photos de Tesla étaient nommées aussi. Ça, c'est pareil, dans votre carrière, d'avoir des albums qui sont nommés au festival le plus prestigieux de la bande dessinée, c'est important. Oui, oui, c'est important d'avoir la reconnaissance de la profession, c'est évidemment, ça compte. Il y a la reconnaissance du public, il y a la reconnaissance de la profession, ce sont des choses distinctes et qui ont chacune leur valeur. Et puis bon, c'est pas la première fois que j'ai été nommé. Parfois, vous avez été primé, même. J'ai même été primé, parfois. Pas que nommé. Parfois, oui. Mais oui, oui, ça fait toujours plaisir, bien sûr. Mais avec les fantômes de Tesla, maintenant, en plus, vous avez la CIA sur le dos. Exactement. Ça a été un truc très terrible et on n'est pas au bout de nos révélations. On a hâte. Bon, c'est en trois tomes, donc on aura une suite très prochainement d'ici la fin de la semaine. Oui, possiblement six, puisqu'à mesure qu'on ouvre les dossiers, il y a des choses qui sortent de là qui sont absolument incroyables. Est-ce que notre cher Laurent à distance a une question pour notre invité du jour au plateau ? Parce que même s'il est loin, Laurent, on lui donne la parole. Oui, oui. Laurent, une question pour Richard pour conclure. Juste une remarque. Moi, j'avais adoré QR Vos. Vraiment, ce que je l'avais lu. J'ai lu Rio. Je ne sais pas si vous l'avez lu, Richard aussi, Rio. Oui, j'avais vu. De John's author chez Glenna. On retrouve un petit peu la même thématique que QR Vos. Et les personnages sont un petit peu ressemblants également. Oui, exactement. Vous avez fait aussi la remarque de cette ressemblance entre les deux albums ? Moi, je m'étais fait la remarque, oui. Mais bon, les choses sont faites pour vivre et influencer d'autres choses. Il n'y a pas de problème, oui. Et je pense qu'ils ont été également très influencés par un film qui nous avait marqué à la sortie du premier tome de QR Vos. Il y avait la Cité de Dieu qui a été sortie exactement en même temps. Ce qui avait donné des grandes sueurs froides à Michel Durand puisqu'on avait une narration très particulière dans QR Vos qui était très originale. Et voyant que dans le film, il y avait la même chose, Michel avait été dévasté, pensant que c'était déjà dépassé le mois après sa sortie. Alors que bon, c'était dans l'air du temps, tout simplement. Bon, du cas, Richard Amaradon, on est ravis de vous avoir eu ce soir en direct. Merci d'être venu présenter ce nouvel album, Fleurs de bambou, qui paraît chez Rulcev. Et puis vous l'aurez compris, Richard, c'est ma vie, mon oeuf, bibliographie complète. Elle est dans les librairies, découvrir tout ce qu'il a fait. Et bien fait en plus, on était vraiment très fiers de vous avoir en direct. Encore, bravo et merci. Merci à l'Euro. Merci à vous. Voilà, d'avoir également participé en duplex en ligne, vive le Skype. C'est Laurent Giannati de BDG, chaque année d'être avec nous. Chaque semaine, pardon, d'être avec nous. Merci à Nicolas pour cette émission. Merci à toi. Je vous rappelle que vous pouvez revoir cette émission évidemment sur le site de BDG, sur le site de Watch TV, sur toutes les box, sur tous les replays de Dailymotion, YouTube, etc. Éclatez-vous, choisissez ce que vous voulez. Merci à Benjamin Vincent pour la réalisation. La semaine prochaine, c'est Christophe qui sera dans ce fauteuil. Nous, on se retrouve dans 15 jours avec Marwan Kail. C'est une biographie qui vient d'Einstein. On en reparle, ce sera sur Watch TV. Entre cas, c'est tous les jeudis à 20h. Merci à tous, à très vite. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501